Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec le tutoriel du nœud arrière. Je vous invite à regarder le tutoriel du nœud avant pour être sûre de bien maîtriser ces deux techniques fondamentales. Nous allons aujourd'hui utiliser comme la dernière fois 8 fils pour faire le bracelet inversé. J'alterne ici deux fils bleus et deux fils oranges qui me donneront un résultat alterné de ces deux couleurs. La dernière fois, le fil qui était à gauche passait à droite. Cette fois-ci, c'est le fil le plus à droite qui va passer à gauche en partant par chaque fil du bracelet. Le fil le plus à droite sera alors le fil principal et va travailler avec le fil le plus à gauche de lui-même à chaque nœud arrière effectué. Pour faire le nœud arrière, nous allons former un 4 à l'envers avec notre index et nous ferons cette même étape deux fois pour que le nœud arrière soit complet. Donc ici, je forme le 4 à l'envers avec mon 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 4 à l'envers pour faire le nœud arrière. Je passe au-dessus puis en dessous du fil sur lequel on travaille et je remonte tout doucement et j'ai fait cette même étape deux fois. Au-dessus puis en dessous du fil sur lequel on travaille. Je prends le fil juste à gauche et je fais la même chose. Au-dessus en dessous, une fois en remontant délicatement. Et au-dessus en dessous, deux fois pour que le nœud arrière soit complet. Je continue à chaque fois avec le fil le plus à gauche du fil principal. Donc 4 à l'envers, une fois. Au-dessus et en dessous, une deuxième fois. Vous pouvez bien évidemment choisir l'ordre de vos couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'alterner le bleu et l'orange comme je l'ai fait dans cette vidéo. Vous pouvez faire par exemple tous les fils bleus d'un seul coup puis tous les fils orange. Juste après, ça va donner un look différent sur le brinçé, mais ça se fait quand même. Arrivée à la fin de la première diagonale. On voit bien donc que le fil qui était tout à droite est passé tout à gauche. Je tire un petit peu les fils pour que vous voyez mieux. Et je desserre un petit peu pour qu'on voit bien la diagonale qui a été formée. Donc c'est la diagonale inverse, d'où le nombre assez inversé. Donc le fil principal qui était tout à droite est passé à gauche. Et on va faire la même chose pour chacun des fils. C'est parti, mais cette fois-ci on va un peu plus vite. C'est parti, mais cette fois-ci, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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